Je vais partager avec vous une citation qui m'a beaucoup inspiré, c'est une citation de Steve Pavlina, un blogueur américain très connu dans le domaine du développement personnel qui dit « Je mourrai peut-être riche ou peut-être pauvre, mais je ne mourrai pas avec la musique encore en moi ». Qu'est-ce que veut dire Steve Pavlina par là ? Il veut dire qu'on a tous une mission à accomplir, quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose qu'on a à l'intérieur de nous et qu'on veut absolument sortir, partager avec le monde. Ça peut être un livre, ça peut être de la musique, ça peut être juste des idées, ça peut être des actions, ça peut être des choses, un tas de choses différentes, mais il y a des choses qui sont en nous au stade d'idées. On veut faire naître au monde, le partager avec d'autres personnes pour que ça devienne plus que des idées, pour que ça devienne des actions. Ce qu'il veut dire par là, c'est que certes, l'argent est un outil intéressant, mais qu'au final, ce qui compte pour notre épanouissement personnel et pour notre réussite et pour notre sentiment de succès finalement, c'est d'accomplir notre mission, c'est d'accomplir ce qui compte vraiment dans notre cœur et de faire en sorte que lorsque l'on meurt, on ait exprimé ce qu'il y avait au fond de nous. Imaginez par exemple des grands artistes comme Chopin. S'ils étaient morts 10 ans plus tôt, ils seraient morts avec beaucoup de musique encore en eux. D'ailleurs, s'ils étaient morts 10 ans plus tard, peut-être qu'ils auraient créé des chefs-d'œuvre dont malheureusement, on ne peut pas profiter. Et vous, de quel chef-d'œuvre, de quelle valeur privez-vous l'humanité en ne vous consacrant pas à vos projets, à ce qui vous tient vraiment à cœur, à ce que vous avez ici au fond du cœur et que vous voulez partager avec les autres ? Aujourd'hui, ce sera une vidéo court dont je vous laisse sur ces paroles qui, j'espère, vous ont inspiré. Ça ne veut pas dire qu'il faut devenir un artiste maudit et puis vivre sous les ponts dans la rue. Ça veut dire qu'il y a un moment, quand on a nos besoins matériels de base qui sont assurés, il faut se consacrer un minimum à ce qu'on a là dans le cœur et le partager de la meilleure manière possible avec le monde pour pouvoir accomplir notre destinée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle en complément que vous êtes libres de recevoir gratuitement mon livre « Sain et heureux » en cliquant sur la couverture qui apparaît là dans la vidéo. Vous laissez votre prénom et votre email et je vous envoie le livre immédiatement. C'est comme ça, c'est gratuit. Cliquez aussi sur le bouton qui va bien pour vous abonner à la chaîne YouTube et ne pas manquer une prochaine vidéo pour vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et comme d'habitude, je vais vous demander si vous avez aimé cette vidéo, si vous pensez que d'autres personnes devraient la voir pour être inspiré, de cliquer sur « j'aime » juste en dessous et de la partager. Et puis en complément, vous pouvez aller voir la vidéo qui va apparaître juste après ma tête. Merci et à très vite. Au revoir. Sous-titrage ST' 501